Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a la route juste derrière vous. J'avais pas du tout prévu de filmer une séquence aujourd'hui. J'ai pas mon trépied, j'ai rien, mais en fait j'avais pas envie cette année de vous balancer la première vidéo comme ça sans avoir un petit tête-à-tête avec vous. En fait je vais vous sortir des vidéos prochainement d'images que j'ai tournées il y a plusieurs mois, il y a plus d'un an même, et dans ces vidéos forcément vous allez voir tous mes animaux. Et il y a donc plusieurs petites choses que je vais être obligée de mettre au clair avec vous. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais Iris s'est fait renverser le 1er janvier. Elle est morte je pense sur le coup. Donc oui, vous allez voir Iris dans les vidéos, mais c'est des images qui datent de l'année dernière. Ça me permet aussi de lui faire un petit hommage, de montrer encore des images d'elle pendant quelques temps. Mais voilà, l'année a commencé sous le signe de la résilience. Je suis pas abattue pour autant, c'est très triste, c'est sûr que c'est très très triste. J'ai beaucoup pleuré évidemment. Mais je suis très reconnaissante parce que j'ai cette chance, ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai cette chance maintenant d'avoir une relation assez particulière avec la mort. J'ai réussi à l'intégrer vraiment à la vie en fait. Moi la mort c'est comme la naissance, la mort c'est comme les 10 ans, la mort c'est comme une étape de la vie simplement en fait. Je sais que ça en fait partie, je sais que tout être vivant finira par mourir. Et je sais que quoi qu'il arrive c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. J'ai pas d'emprise là-dessus. J'ai pas d'emprise sur le fait que mes proches vont mourir. J'ai pas d'emprise sur le fait que je vais mourir. J'ai pas d'emprise sur le fait que mes animaux vont mourir. Et que les gens et les êtres que j'aime finiront par partir. Et ça je l'ai tellement intégré que j'ai ma tristesse égoïste pendant... C'est pas négatif du tout. Mais égoïste parce que quand on pleure quelqu'un qui est mort on pleure pas pour lui. On pleure pour nous. Parce que cet être va nous manquer. Pas parce qu'on est triste pour lui. Parce que cette personne-là ou cet animal-là... Une fois qu'elle est partie, elle est partie. Et elle ne souffre pas. Elle n'est pas dans la misère. Il n'y arrive rien au moment où on la pleure. Quand on pleure, on pleure pour nous. Et cette période égoïste de tristesse intense, de deuil, de pleurs... Elle est très très intense chez moi. Très intense mais elle est très réduite. Et ensuite, j'arrive... Encore une fois, c'est pas quelque chose qui était inné. C'est si j'ai pas toujours été comme ça, loin de là. Mais maintenant en fait, j'arrive à prendre toutes ces émotions désagréables. Tous ces sentiments de tristesse, de colère et d'injustice. Et à les utiliser comme carburant. Et à les transformer en rage pour avancer encore plus. Et plus vite dans mes projets. Ça va peut-être vous paraître même vloque. Mais j'ai très vite ressenti... Pas ressenti mais relevé volontairement. Tout ce qu'il y avait de positif à ma vie. Maintenant que je n'ai plus qu'un chat et un chien. Forcément, j'ai aussi relevé tous les côtés négatifs. Dans le sens où j'ai fait la liste de tout ce que je pourrais pu faire avec Iris. J'ai fait la liste de tous les endroits qu'elle ne pourrait pas avoir avec moi. J'ai fait la liste de toutes les randos qu'on pourrait pu faire. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait moins de poils chez moi. Je me suis aussi rendu compte que j'avais une bouche de moins à nourrir. Je me suis aussi rendu compte que je ne devais plus me réveiller dix fois par nuit. Pour la faire sortir et la faire rentrer. Je me suis rendu compte de plein plein de choses qui, finalement, sont aussi des charges en moins pour moi. Michy Phil, c'était cool. Bref, tout ça pour dire que j'ai encore plus envie d'avancer. J'ai encore plus envie de vous proposer de nouvelles choses. J'ai encore plus envie de créer plein de choses, de mener à bien tous mes projets. Et je mets les bouchées doubles. Si j'arrive à faire ce que j'ai envie cette année, le contenu de cette chaîne va un petit peu changer. Et je suis déjà super excitée d'avance par tous ces projets, par toutes ces choses que j'ai en tête pour cette année 2023. Et voilà. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo qui va être un petit peu une vidéo pour poser les bases de l'année 2023. Et pour vous parler un petit peu de mes projets et de mes intentions pour cette année. Ça me fait plaisir de partager parce que je suis super excitée. Et en même temps, je me dis que si je balance tout ça dans une vidéo sur YouTube ou sur Internet qui sera vue par quelques centaines de personnes. Peut-être des milliers, qui sait ? Parce qu'un de mes buts aussi cette année, c'est de faire grandir la chaîne. Et ben... Et ben j'aurais plus trop le choix que d'avancer et que de le faire en fait. Parce que quand je me promets des choses à moi, ça ne suffit pas toujours. Donc je me dis, si je vous l'ai dit à vous et que je le formule oralement à des centaines de personnes, je suis presque sûre que je vais réaliser tout ça. Il suffit de... Donc voilà, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Et je vous souhaite un bon visionnage et une très belle année à tous. Je sais pas. C'est trop, on m'entend même pas, donc... ... ... ... Musique 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 Quoi de mieux pour cette première vidéo de l'année Que de vous présenter mon bullet journal Alors déjà pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept Le bullet journal c'est à la base un carnet tout blanc Le mien il a des petits pointillés là vous voyez Qui simulent un peu un quadrillage Pour m'aider en fait quand je fais des dessins Quand je fais des tracés de lignes etc Mais ça garde un peu l'aspect d'un carnet blanc Comme ça j'ai pas des grosses lignes de quadrillage derrière mes dessins Mais je suis quand même guidée Donc je vais vous montrer un peu comment moi je fais le mien Alors je fais toujours une page de présentation pour l'année Donc là avec mes petits dessins de cette année Beaucoup de feuilles, beaucoup d'étoiles et beaucoup de lunes cette année En fait tous les ans je fais beaucoup de feuilles et de lunes et d'étoiles Mais voilà Ensuite je fais un mood board Alors là je l'ai pas fait parce que j'ai pas encore pu imprimer Toutes les photos qu'il me faut Mais par exemple celui de l'année dernière Je vais remontrer par exemple la page de garde de l'année dernière aussi Donc celui, encore des feuilles Celui de l'année dernière, le mood board C'est celui là Et cette année en fait ça va être sensiblement le même Parce que celui là je l'avais fait au mois de novembre Donc il y a pas si longtemps que ça Et ça n'a pas changé J'ai toujours les mêmes envies, les mêmes projets J'aspire toujours à diriger mon année et ma vie dans cette direction là Donc voilà Tout ça c'est très personnel Vous pouvez en faire un tous les ans Vous pouvez en faire un tous les mois, toutes les semaines C'est un peu ce qu'on appelle aussi un tableau de visualisation en fait Ça permet de donner un peu l'énergie qu'on veut donner à notre année Voilà sur quoi se focus Donc moi je vais garder à peu près le même J'ai failli découper celui-là même Mais je peux pas faire ça Je peux pas blesser mon ancien bullet journal Donc je réimprimerai les mêmes photos Et je ferai le même à cet endroit là Ensuite je fais un calendrier Donc de l'année entière Qui va me permettre de noter tous les anniversaires Et tous les rendez-vous en avance Ça veut dire que si aujourd'hui Je sais que j'ai un rendez-vous au mois de juillet Je peux déjà le noter Même si j'ai pas encore créé les pages du mois de juillet J'ai pas terminé Là j'ai fait les signes du Zodiac Il faut que je finisse ceux-là Mais le plus important c'était de commencer le mois de janvier Là c'est la page que vous m'avez vu faire aujourd'hui Donc ça c'est la page des objectifs et des intentions de l'année à venir Donc je les ai séparées en plusieurs catégories Donc il y aura développement, projet, bien-être, spiritualité, productivité et les réseaux Je la trouve trop belle J'ai fait une frise de fleurs au milieu Et je l'ai pas remplie encore Parce qu'on va la remplir ensemble tout à l'heure Ensuite c'est des pages que j'ai pas encore faites Pareil parce que j'avais des priorités Et que je peux pas tout faire d'un coup Je vous les montrerai dans les prochaines vidéos quand elles seront faites Vous verrez un petit peu tout ce que j'y mets Je mets beaucoup, 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 beaucoup de choses Donc on est où ? Alors voilà Ça c'est la page de garde du mois de janvier Donc voilà encore la lune, des feuilles, du vert, du noir et du craft Donc voilà une page de garde à chaque fois pour chaque mois Donc là c'est la page des objectifs du mois que je n'ai pas encore remplie Ça c'est ma page de gratitude Que je fais aussi au début de chaque mois Et que j'essaye de remplir tous les jours Encore des lunes et des feuilles Ça c'est donc la première semaine de janvier La deuxième semaine de janvier En gros j'ai découpé une enveloppe craft J'ai découpé une feuille de canson verte pour noter les jours Et j'ai refait mes petits dessins Donc voilà à quoi sert le bullet journal Et voilà mon introduction pour vous parler de mes projets pour l'année 2023 Alors la première case c'est la case du bien-être Je voudrais tendre encore à me rapprocher de la femme que je veux être Ça c'est plus une intention par exemple Alors j'ai mis, j'ai laissé de quoi faire 10 points par case Mais je n'ai pas 10 points par case Ce serait énorme Mais j'ai voulu me laisser de la place Si jamais au cours de l'année J'ai envie de rajouter des projets De rajouter des objectifs Donc dans la case bien-être Je voudrais aussi C'est un de mes objectifs C'est de changer Tous mes vêtements Par des pièces coup de coeur Voilà Je voudrais vraiment que ma garde de robe Ce soit que des trucs que j'adore Je voudrais réduire Draste Mon temps d'écran Qui est énorme Beaucoup trop important Et je sais que je me sentirais beaucoup mieux Si je réduisais ce temps d'écran Que ce soit Instagram Que ce soit Youtube Que ce soit n'importe quoi Ensuite la case d'après C'est la case des projets Alors mes projets Mes projets de cette année Vous n'êtes pas prêts En fait j'en ai déjà un peu parlé Mais ça va devenir vraiment concret j'espère Alors déjà j'aimerais mettre 10 000 euros De côté Et ne rigolez pas Je vous rappelle que je suis en vanne Que j'ai aucun loyer Que je travaille depuis 3 mois seulement Et que j'ai mis en 3 mois 3 000 euros de côté Donc j'y crois J'y crois J'y crois j'y crois J'aimerais acheter un bien Immobilier J'aimerais Le rénover Cette année J'ai aussi envie De rénover Vous retaper complètement Je ne sais pas encore Rafiki Ça m'a pris comme une envie de pisser Quand j'étais en train de nettoyer Le moisi que j'ai trouvé Ce que vous entendez Ce que vous entendez C'est Litchi qui est en train de faire un rêve Et j'aimerais également Pour appuyer tout ça Trouver Et développer D'autres Sources de revenus Oui j'ai oublié d'ajouter En faire des vidéos De la rénovation Ce sera autre chose que du voyage Autre chose que du van Mais Je pense que ça peut faire De vidéos très sympas On passe ensuite à la case Du développement Dit développement personnel Travailler ma créativité Que je vous explique J'ai dans mon van Plein 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 De matériel Créatif Que ce soit pour faire de la peinture Pour faire de la couture Du dessin Pour faire du macramé J'ai J'ai énormément 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 De matériel Plein d'idées Plein d'envie Mais je ne le fais jamais J'ai de quoi faire de l'aquarelle Mais je n'apprends pas A faire de l'aquarelle Donc je me dis Je ne sais pas en faire Donc je n'en fais pas Et du coup Je n'en fais jamais Puisque je n'apprends pas Enfin bref Donc j'aimerais développer Ma créativité Et créer plein de choses J'aimerais Apprendre Ou réapprendre La guitare Apprendre A chanter Ou perfectionner En anglais Apprendre Apprendre L'espagnol Apprendre Alors comment ça s'appelle déjà L'inter Linguo Ou lingua Interlingua Je ne sais plus C'est la langue que j'avais partagée Sur Instagram Et qui peut être Compris par tous En fait Un peu comme L'espéranto Je ne sais plus Si ça s'appelle Interlingua Interlingo Je crois que c'est Interlingua Bref on s'en fiche Je sais de quoi je parle Il faudra déjà Apprenne à le dire Donc ça me fait Trois langues Bien sûr Marie Bien sûr On y croit Ensuite nous avons La case Spiritualité Alors là c'est un petit mélange De choses Que je ne savais pas Dans quelle case mettre En fait Donc Déjà j'aimerais Me recréer Une routine De méditation Cette année Je voudrais aussi Intégrer Le yoga A mes habitudes Parce que ça Je n'ai jamais réussi A vraiment le faire Pourtant j'adore Le yoga J'aimerais que ce soit Naturel Et que je ne sois plus Obligée de C'est mes chaussettes Qui grincent Je ne suis pas en train De péter J'aimerais que ce soit Une habitude Que ce soit facile Genre que j'ai plus A me forcer A me dire Faudrait que je fasse Du yoga Nanani Et que genre Ce soit normal Comme quand on se lève Et on fait son café Ensuite J'aimerais lire Au moins Un livre par mois Donc 12 livres J'ai bien commencé Puisque je suis déjà Plus d'un livre Et nous sommes Je crois Le Non je crois pas J'en suis sûre Mon petit neveu est né Aujourd'hui Nous sommes le 12 janvier Ensuite Alors Je l'ai mis dans spiritualité Encore une fois Parce que je ne sais pas Où le mettre Mais J'aimerais Beaucoup C'est un réel But Pour moi Pour l'année 2023 C'est de m'investir Plus Enfin de m'investir Tout court Parce que finalement Je ne suis pas du tout M'investir Dans la cause Animale Et Également M'investir Plus Dans la cause Ecologique Dans l'écologie Ce sera plus facile La productivité Alors là La productivité Les gars Je place Bien des espoirs Dans cette case Vraiment J'ai hésité à mettre Réduire le temps d'écran A cet endroit là Parce que C'est sûr Que ça va jouer De ouf Mais Finalement Le plus important C'est mon bien-être Donc je l'ai mis Dans la case Bien-être Alors Moins Je sais C'est ce que veut dire Productivité Mais J'ai besoin de l'écrire Moins De Procrastination Plus D'action On se sort Les doigts Du Fion On va même mettre Un point d'exclamation Alors ça C'est vraiment Un goal De Mon Année Me Lever Plus Tôt Est-ce qu'on sent Mon énervement Dans Dans cette case Productivité Ok Me lever plus tôt Non mais vraiment Il faut vraiment Que j'arrive à faire ça Cette année Ensuite Mes objectifs Sur les réseaux sociaux Alors moi j'aimerais bien Développer La chaîne Youtube Et Instagram Donc j'aimerais bien Atteindre Les 10 000 Abonnés Sur Youtube J'y crois Franchement j'y crois Et aussi Les 10 000 Abonnés Sur Insta Ça je pense que c'est un peu plus dur Parce que Parce que c'est plus dur J'aimerais sortir 50 vidéos Sur Youtube J'aimerais également Essayer de sortir Plus de réels Sur Instagram Ou de Reels Vous dites ce que vous voulez Mais Je voulais mettre 50 Mais j'ai pas assez d'idées Allez C'est pas grave Allez Hop Reels On va pas se taper sur le doigt A la fin de l'année Si on n'y arrive pas C'est pour ça Que je préfère dire Intention Que objectif Je crois que j'avais ajouté Quelque chose Ah oui Bien sûr J'aimerais développer Alors vous ne le savez sûrement pas Mais j'ai un blog J'aimerais développer Mon blog Qui existe déjà Donc il s'appelle Nako Si vous voulez aller voir Et j'aimerais créer Un deuxième blog Pour le voyage Donc je vais écrire Rafiki Ce que j'aimerais également C'est créer Un podcast Parce que vous savez Je pense Vous l'avez compris Que j'adore Blablater Et que donc On sera tous Là pour ça Moi pour parler Et vous pour écouter Donc j'aimerais faire un podcast Il faut que je canalise Toutes mes idées Et que je trouve Une ligne directive Parce que j'ai trop trop d'idées Ben voilà Bon j'avais noté aussi Développer la chaîne YouTube Mais ça va avec Ah oui non C'est parce que je voulais Développer le type de vidéo Et pas juste le nombre d'abonnés Ça on s'en fout Au final Ouais on va le noter Développer Ouais allez C'est pas grave Moi je me comprends Développer La chaîne YouTube C'est bien optimiste tout ça Bon ben voilà Franchement on est plutôt pas mal Est-ce que j'ai tout écrit Méditation Yoga 12 livres Exploré La région Je l'ai pas noté Je l'ai pas noté Ça c'est hyper important Ouh là là Ah ouais J'ai oublié un truc Trop important Pour moi Et pour vous Parce que ça va faire des vidéos J'aimerais trop partager ça Mais je veux vraiment Le temps que je suis ici en fait Explorer à fond La Haute Savoie Et puis la Savoie aussi Parce que je suis pas loin Mais on aura compris le principe J'ai vraiment envie d'explorer Parce que je veux pas dépenser Trop d'argent dans le voyage cette année Donc je veux pas faire de grands voyages Mais par contre Je veux continuer à découvrir des choses Des endroits etc Donc il y a ça J'ai bien fait de reprendre ma liste Prendre la guitare Apprendre à chanter Ah encore un truc super important Mon dieu Je veux reprendre absolument L'équitation Vraiment c'est un goal de vie J'en ai marre de dire Plus tard Plus tard Plus tard C'est quelque chose qui me fait Vraiment vraiment du bien Donc ça Vraiment indispensable Et c'est sûr Et certain Que je vais reprendre l'équitation J'ai plus de batterie Donc je vous ai branché J'ai failli vous perdre Mettre 10 cas de côté Me lever plus tôt Voilà Voilà On est tout bon J'ai tout fait Bon je suis désolée Je fais que de filmer Mon cahier depuis tout à l'heure Mais en fait Ben Il y a plus de lumière Il fait nuit J'ai passé ma journée à faire ça Donc là Je pense que vous me voyez Très très mal Donc voilà J'ai fait que ça Aujourd'hui J'ai aussi filmé La petite séquence Que vous avez vue Juste avant J'ai fait un tout petit peu De montage Et voilà Donc grossièrement J'ai fait que ça Donc le bullet journal C'est cool Mais ça prend Beaucoup de temps En vrai Faut avoir du temps Mais c'est pour mieux S'organiser après Moi si je fais pas ça Je perds du temps Chaque jour Parce que j'ai pas la liste De ce que je dois faire Et du coup je suis paralysée Je vous l'ai déjà expliqué Mais si j'ai pas tout Qui est détaillé à l'avance Je sais pas quoi faire Et du coup je fais rien Donc ça Ça va me sauver la vie Et surtout Ces pages là Objectifs Intentions Moodboard Et tout ça Ça me permet vraiment De me canaliser Et de me concentrer Sur un objectif Sur un style de vie A adopter Sur vraiment La direction Que j'ai envie de prendre Et j'ai remarqué Que ça marchait vraiment bien Avec moi Peut-être qu'il y en a d'autres Avec qui ça va pas fonctionner Que vous allez faire votre moodboard Et qu'au final Vous allez pas pour autant Vous rapprocher De tout ce que vous y avez affiché Mais avec mon cerveau Ça marche plutôt bien Donc voilà Pour cette petite vidéo Là je suis en train de vous faire Le montage Des vidéos Que j'ai tourné en Espagne L'année dernière Il y a même un peu plus d'un an Il y aura certainement Trois vidéos Et elles sortiront Soit une par semaine Le samedi ou le dimanche Je sais pas encore Soit deux par semaine Une le mercredi Et une le week-end Donc voilà Je me remets au travail Je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt Dans la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501